Votre programme vous est proposé par l'Agence de l'eau à Dourgaronne, l'eau du Grand Sud-Ouest. Nous sommes ici sur la commune de Saint-Rome de Cernan, qui est située dans le sud du département de l'Aveyron. Le 28 novembre 2014, il y a eu une crue importante ici sur le bassin du Cernan. Plusieurs maisons sur le village ont été inondées. Les deux maisons sinistrées ont pu faire l'objet d'une procédure dans le cadre du fonds Barnier, avec l'indemnisation des propriétaires, ensuite la démolition de ces deux maisons. Suite à cette inondation, le syndicat est venu pour aiguiller la commune sur des solutions fondées sur la nature pour essayer d'avoir un projet équilibré entre la gestion des milieux aquatiques et la protection contre les inondations. Nous avons créé une zone d'expansion naturelle des crues de plus d'un hectare et demi sur la zone, avec un remodelage des berges. Nous avons également déplacé une voirie qui était très fortement exposée aux inondations et nous avons recréé aussi un réseau d'assainissement pour le déplacer et le rendre moins vulnérable aux inondations. Pour ce projet réalisé en cinq ans, un hectare et demi restauré, plus de 600 mètres de cours d'eau renaturé, pour un montant total de 774 000 euros, financé par l'agence de l'eau à Dourgaronne, par la région Occitanie et par de l'autofinancement. L'opération a montré que c'était efficace puisqu'il y a eu une crue qu'on a qualifiée d'occurrence décennale, donc le Cernon n'a pas débordé comme il aurait pu déborder avant le projet. Ici, la commune de Saint-Rome de Cernon et le syndicat Tarnamont mènent un projet emblématique, un projet qui permet de préserver la biodiversité, d'améliorer la qualité de la ressource en eau, d'améliorer le cadre de vie et aussi de prévenir les inondations. C'est bien cet équilibre entre les différentes thématiques qui nous permet de mobiliser les solutions fondées sur la nature et qui nous amènent vers des projets et des logiques de long terme. C'était votre programme avec l'agence de l'eau à Dourgaronne, l'eau du Grand Sud-Ouest.